Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincus que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. A travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leur parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute ! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Assoumani sur le podcast d'agoyamam. Arnaud a été de nombreuses fois médaillé et champion du monde paralympique en saut en longueur. Il vous détaillera avec ses propres mots son incroyable palmarès. Ce qui m'a touchée dans mes premiers échanges avec Arnaud est sa philosophie de vie et ses énergies positives. J'ai eu envie d'échanger avec lui à travers cet épisode pour ainsi mieux comprendre son parcours en tant que sportif de haut niveau, mais pas que. Je voulais également comprendre sa force mentale, les clés de son succès. Je finirai par un dernier point, son handicap. Arnaud est né sans avant-bras gauche, Arnaud est surnommé l'homme au bras d'or. Il nous révélera dans cet épisode les clés pour transformer une faiblesse en véritable force, mais surtout comment ne pas laisser nos failles au premier plan de notre vie. Salut Arnaud ! Salut Marion ! Alors j'aime bien en général laisser mes invités se présenter avec leurs mots à eux pour définir qu'ils sont vraiment. Alors Arnaud, qui es-tu ? Qui je suis ? C'est une question philosophique et très introspective. Alors qui je suis ? Je m'appelle Arnaud Assoumani, je vais avoir 35 ans dans deux jours. On vient de me donner d'ailleurs 25 ans aujourd'hui dans la journée. Donc ça, je suis plutôt flatté. Et je suis connu, on va dire, pour être athlète. Je suis sautant en longueur, athlète paralympique, puisque je suis né sans avant-bras gauche. Et puis, en parallèle, je fais pas mal d'autres choses. Je suis passionné par la musique. Je m'engage pas mal avec des associations. J'essaie de pouvoir donner de mon temps dans des projets altruistes et de repartager et de donner mon expérience. Donc que ce soit dans les écoles, ce qui a le plus de sens avec les enfants, mais aussi dans les universités ou écoles. Et puis dans les entreprises également, je fais des conférences et j'interviens sur des séminaires. Voilà, en gros, pour définir, on va dire. Ben canon. Et tu te souviens, est-ce que tu te souviens de ton rêve d'enfant ? Est-ce que t'avais des idoles, des personnes que t'admirais ? Et est-ce que ton rêve d'enfant, c'est un peu ce que tu es devenu aujourd'hui ? Alors oui, j'avais plusieurs rêves. Alors je raconte souvent par rapport à l'athlétisme, parce qu'on me demande comment j'ai commencé l'athlétisme et pourquoi. Et en fait, je regardais la télé à l'âge de 5 ans et j'étais fasciné par le... Donc je regardais la télé, mais je regardais le son longueur. Le grand championnat, c'était les championnats du monde à Tokyo. L'année où il y a eu le record du monde en son longueur entre Mike Powell et Carl Lewis. Donc Mike Powell qui saute 8,95 m. Et je suis fasciné par l'esthétique du son longueur. J'ai l'impression que les athlètes volent et qu'ils courent en l'air et ils ne s'arrêtent pas. Et c'est juste dingue, parce qu'en regardant, j'ai l'impression d'avoir des sensations. Et en tout cas, à ce moment-là, je dis à mon père, quand je serai plus grand, je ferai les Jeux Olympiques. Donc ça, on me l'a raconté plus tard, parce que moi je ne m'en souvenais plus, je ne me souvenais plus que j'avais dit ça. Et au final, c'est un peu resté, quoi. Il y a eu tout le temps un petit peu cette voix d'enfant et ce rêve un peu utopique, inaccessible, comme aujourd'hui, je n'en sais rien, ça aurait pu être être astronaute pour certains. Malheureusement, je pense qu'ils pourraient faire de la télé à réalité ou être influenceurs, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais moi, en gros, il y avait ça. Et puis un peu plus grand, il y avait aussi la musique, où j'avais tout le temps ce truc avec la musique. Mais vraiment, de manière très intime et très profonde en moi, sans forcément le dire de manière explicite, quoi. Mais ce sont deux choses qui sont un peu restées. Et puis après, moi, j'ai eu plein d'autres rêves au fur et à mesure de... Oui, j'en ai toujours aujourd'hui, quoi. Mais le sport, ça a été le premier contact avec le sport, en tout cas l'athlétisme, sans jamais y toucher. Et mes parents m'ont autorisé à commencer l'athlétisme à l'âge de 11 ans. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais bon dans la discipline que je rêvais de faire. Et ça, c'était juste dingue. Et j'avais lu pourtant que tu avais commencé par la natation. Oui, j'ai fait de la natation pendant 13 ans. De mes 2 ans à 15 ans, mes parents m'ont poussé à l'eau, en fait, à 2 ans. Donc, je vais faire de la natation pendant un moment. Et puis, j'ai touché au basket. Je fais un tout petit peu de foot et du tennis de table aussi. Et après, je faisais du tennis avec les potes quand j'avais un peu de temps. Oui, mais c'est le saut en longueur que tu as gardé. Oui, c'est le saut en longueur. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. C'est marrant parce que c'est une niche, quoi, réellement. Il y a des plans de sport comme ça où, au final, c'est compliqué. Lorsque tu deviens adulte, en fait, c'est comme si ta vie d'adulte devait devenir, entre guillemets, socialement ou politiquement respectable ou sérieuse. Et faire des châteaux de sable, ça l'est plus lorsque tu es adolescent ou lorsque tu es gamin que lorsque tu es adulte. Ça parle un peu moins, même si on comprend par rapport aux grands championnats, les championnats du monde, les Jeux, lorsque tu représentes ton pays. Mais dans la réalité quotidienne de dire « je fais du saut en longueur », ça peut paraître étrange. Et en fait, les gens se rappellent et me donnent des exemples toujours de leur expérience du saut en longueur à l'école. Donc, c'est super drôle, c'est super marrant parce qu'on n'est pas forcément dans une comparaison, mais le seul contact que les gens ont avec le saut en longueur, c'est l'école, quoi, en fait. C'est vrai. Et moi, si j'avais eu que ça comme contact, je n'aurais jamais fait d'athlétisme parce que ça ne m'a pas donné vraiment envie, quoi. Ouais. Mais du coup, comment tu as su que tu aimais ça, c'était un peu un hobby, mais comment tu t'es dit qu'il y a eu un déclic pour passer de hobby à pro ? Non, il n'y a jamais de déclic. C'est vrai que c'est marrant souvent ce terme de déclic parce que c'est pour un peu simplifier les choses en termes de compréhension. Pour moi, il n'y a pas vraiment de déclic, ça s'est fait au fur et à mesure et après on voit, on se dit « ah ouais, en fait, je m'entraîne tous les jours, bon, ok, je ne gagne pas encore d'argent avec ça. » Mais ça s'est fait progressivement, j'étais bon dès le départ. En bon, j'ai battu le record du club, de mon âge, j'ai gagné des titres départementaux, régionaux. J'ai été au championnat de France, mes premiers championnats de France, lorsque j'avais 16 ans, à Angers, j'étais dans les 10 meilleurs français. Et en fait, à ce moment-là, mon entraîneur de l'époque, il me dit « mais ce serait intéressant de connaître ton niveau en disport. » Donc moi, ça ne me parlait pas du tout. J'avais déjà entendu parler un tout petit peu parce que les Jeux paralympiques, en gros, autant aujourd'hui, c'est encore très très peu médiatisé, mais il y a du direct pour les Jeux d'été depuis 2016. Mais à l'époque, en gros, il n'y avait que des résumés. Et les résumés étaient minuscules à la fin du journal de 20 heures, lorsque les Français avaient fait une petite brève, avaient fait une médaille. C'était du pipi de chat, sérieusement. Et au final, l'année d'après, on s'est rendu compte que mon niveau m'emmenait dans les 3 meilleurs mondiaux en disport, 3 meilleurs mondiaux en son longueur. Donc c'est un peu comme ça que réellement ça a commencé. L'année d'après, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai remporté un titre en 100 hauteurs, et puis j'ai fait les Jeux l'année d'après, et j'ai remporté ma première médaille paralympique. Et j'avais tout juste... Ouais, je venais d'avoir 19 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ouf. Et c'est quoi les... Enfin, je sais que ce sport-là, il t'a touché tout de suite, droit dans le cœur, dès l'enfance. Mais comment ton entourage et tes proches t'ont soutenu dans ce choix, justement, de... Ils croyaient en toi ? Tes parents, est-ce qu'ils avaient justement cette même vision du sport ? Ils trouvaient que c'était essentiel ? Alors, mes parents ont une culture sportive, une culture, on va dire, une bonne culture générale, et une culture saine, on va dire, autant au niveau, soit de la bouffe... Enfin, mes parents ne boivent pas, ils fument pas, écoutent beaucoup de musique qui est très variée et différente. On fait beaucoup de sport. Ma mère a fait un peu plus de 25 ans de volley, et mon père, à peu près le même temps de basket. Ils n'étaient pas du tout à haut niveau, mais ce que je veux dire, ça faisait partie de leur équilibre et de leur vie. Je sais que mon père m'a toujours expliqué à quel point ça l'avait aidé pour... Ses examens, lorsqu'il donnait des symposiums dans différents pays, et qu'il pouvait avoir des moments de pression, en fait. Il me disait, le sport, ça aide énormément, ou lorsqu'il a eu des accidents de la vie, il me disait, mais ça te fait relativiser, et puis tu sais comment être résilient, entre guillemets. Donc, j'ai grandi dans cette culture-là, mais à aucun moment ils m'ont poussé. Ça a toujours été le plaisir, toujours été les études d'abord aussi. Et puis, non, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire, moi, c'est ma mère, surtout, c'est grâce à ma mère que mes parents étaient divorcés. Donc, lorsque j'ai commencé à Angers à 11 ans, c'est ma mère qui m'emmenait tout le temps au lycée, et on n'habitait pas à Angers même. Ma mère habite toujours à Rochefort-sur-Loire, donc c'est à un peu plus de 20 kilomètres. Donc, elle faisait des allers-retours à chaque fois. Donc, ma mère a fait énormément d'allers-retours pour moi, pour m'emmener à l'entraînement, parce qu'au début, c'était une fois, après deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis aussi, alors, peut-être pas aux compétitions tout le temps, mais c'était et c'est toujours ma plus grande supportrice. Donc, ils ne m'ont pas poussé, aucun moment ils m'ont poussé. Si j'avais envie d'arrêter, j'arrêtais. Mais ils ont tout le temps été là, à l'écoute. Et je pense, quelle que soit la grande chance et quel que soit ce que j'aurais pu faire, dans tous les cas, ils sont derniers mois. Donc, c'est super sain. Je les remercie énormément. Et c'est essentiel, en fait, d'avoir cette base-là. Donc, non, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de truc, même pour moi, j'adore l'athlée, mais j'aime tellement d'autres choses dans la vie. Après, c'est plus aller au bout de sa passion, de ses objectifs. Et qu'à un moment, ça devienne sérieux. Parce qu'au-delà du simple objectif personnel et individualiste, entre guillemets, pour contenter l'enfant ou même l'ego à un moment, il y a pour moi la faculté de pouvoir passer des messages via le sport. Et le sport, c'est un moyen d'expression parmi tant d'autres. Je déteste les injustices ou les discriminations de manière générale. Et donc, le sport, c'est aussi un moyen à ce niveau-là pour s'engager, même si dans énormément de grandes compétitions internationales, ce qui prône, on va dire, c'est le côté apolitique. Mais en réalité, c'est faux. Les athlètes ont des choses à dire, des athlètes ont des histoires. Et c'est ce qui fait que, justement, la puissance de tout ça et qu'on se retrouve tous autour des mêmes règles. Et d'un côté, on a une certaine équité, en réalité. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la société ou entre les relations, entre les pays. Et que sur un terrain de sport, on peut retrouver. Et ça, sincèrement, c'est une force incroyable. Donc, j'essaie de profiter aussi de tout ça. Et c'est aussi pour ça que je suis encore en carrière. C'est-à-dire que ce moteur-là, cette motivation, elle est plus forte aujourd'hui. Je le dis un peu plus comme ça. Ça peut paraître prétentieux. Peut-être à un moment de se dire, à mon niveau, j'essaie de pouvoir apporter des choses, passer des messages, ma voix, ma parole. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui partagent ces valeurs. Et donc, c'est important de pouvoir les porter dans une période où, au niveau international, c'est quand même pas mal le bordel. C'est compliqué. On a besoin, on en parlait tout à l'heure en off, de respiration. On a besoin de pouvoir se divertir. On a besoin de respirer et d'avoir des choses et des messages positifs. Et le sport, ça en fait partie. On voit à quel point, pendant le confinement, le sport a été essentiel pour tout le monde. J'ai jamais vu autant de coach ou de pseudo-coach sur les réseaux sociaux. Et ça montrerait bien que le sport, au-delà du côté spectacle, c'est essentiel pour nos vies. C'est clair. Mais c'est clair. Et tu penses qu'aujourd'hui, avec ce recul que tu as et cette carrière de sportif, j'imagine que tu as gagné en confiance en toi. Est-ce que tu te sens plus fort ? Mentalement, bien sûr. Mentalement, oui. Je me sens plus fort mentalement. Est-ce que j'ai plus de confiance en moi ? Un petit peu plus, je pense. Parce que maintenant, grâce aux années, les médailles, mais ça, c'est le côté extérieur que le grand public ou que les médias peuvent voir. Moi, je vois les choses de manière différente. Parce que je vois toutes les difficultés, tous les échecs, toutes les galères, toutes les remises en question, tous les doutes. Il y en a beaucoup. Et la force que tu retires de tout ça, comme pour toutes les personnes qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, c'est la résilience, en fait. Simplement, c'est de pouvoir rebondir, c'est d'accepter tout ça parce que ça fait partie de la vie. Parce que aussi, lorsqu'on peut vivre de son sport, c'est une chance. Même si, en parallèle, il y a un manque et un vide terrible en France dès qu'on parle de paralympisme. Donc, on va dire que mentalement, clairement, je suis bien plus fort qu'avant. Bien, bien plus fort. Et au final, ça va me servir dans tout ce que je fais à côté. et ça me permet aussi de pouvoir me prendre les claques de la vie et puis de... Je ne vais pas dire de ne pas m'en faire, mais de les accepter plus vite et de rebondir plus vite. En fait, c'est d'accélérer, on va dire, le processus de résilience. Oui, exactement. Où tu passes par plein d'états, par plein de moments, par plein d'émotions. Et chez certaines personnes qui n'ont pas connu l'échec ou de moments... Ou de moments... Oui, l'échec, c'est compliqué pour certaines. Ou juste de traumatisme. Mais au final, ils peuvent rester dans le côté émotion, deuil du passé pendant une longue période. Alors que là, moi, je vais passer très vite à autre chose, en fait. Je vais être OK, ça va durer un jour. On va dire, la nuit porte conseil, pour le coup, je comprends réellement la signification. Et le lendemain, tout de suite, ça va mieux. C'est OK, maintenant, c'est quoi le plan ? C'est quoi le... Tu rebondis, quoi. Nouveaux objectifs, une nouvelle stratégie. Sans jeu de mots avec le champion du saur longueur, bien sûr. On peut faire le jeu de mots qui est un magnifique jeu de mots puisque c'est une magnifique discipline. Mais oui, c'est réellement de pouvoir avancer, quoi. De pouvoir avancer. Quand on est enfant, en fait, on le fait de manière très naturelle et on n'a pas... On va être très triste, ça va être un gros chagrin, on va pleurer, etc. Et puis après, c'est terminé et on repart, quoi. Et on le perd un petit peu. Soit on le perd quand on est adulte, soit on est un peu trop sérieux, soit on pense que parce qu'on a fait des efforts qu'il fallait, parce qu'on nous a mis dans la tête, on nous a formatés ou formalisés un petit peu et dit, tu sais, si tu travailles dur et que tu fais tous ces efforts, tu seras récompensé. Tout ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de justice de manière générale. La vie est profondément injuste ou peut être profondément ingrate par moment. Après, c'est juste, OK, avec quel œil, en fait, on regarde tout ça et comment on le juge au final et comment on l'interprète. Est-ce qu'on l'interprète plutôt positivement, plutôt négativement, optimiste ou pessimiste, ça se joue juste à ça. Est-ce qu'on est désabusé ou au contraire, on ne l'est pas. Chaque chose peut nous toucher et nous détruire complètement ou on accepte, on se blinde un petit peu, on fait la part des choses, on relativise aussi par rapport à d'autres personnes parce qu'il y a toujours pire que nous. Ça ne veut pas dire ne pas accepter ce qu'on est en train de vivre et ne pas accepter le fait de dire tu n'as pas le droit d'être triste si on a le droit d'être triste par moment. Mais c'est bien de relativiser aussi, de ne pas forcément se plaindre à certains moments et de se dire OK, en fait, j'ai de la chance, en fait, j'ai ces capacités et ce potentiel-là, je me concentre sur mon domaine de compétence et non sur les contrariétés puisque si on zoome sur les contrariétés, les contrariétés prennent plus de place sur tout notre champ d'action en réalité. Et au final, il est plus difficile de tout simplement fonctionner. C'est clair. Et alors, tu as été médaillé en 2008 aux Jeux Paralympiques de Pékin, en 2012 à Londres, en 2016 à Rio. En 2004, avant Athènes aussi, oui. Ah ouais, tu as multiplié les victoires. Comment tu as vécu ça, on va dire, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique ? Alors, je n'ai pas autant de victoires sur les Jeux Paralympiques. Je n'ai gagné qu'une fois en 2008 et ensuite, donc j'avais une médaille de bronze en 2004 et en 2012, je fais deux médailles d'argent et une médaille de bronze en 2016. je ne sais pas parce qu'en fait, on simplifie énormément les choses et on résume souvent une carrière d'un athlète à ses trophées, à son palmarès. En même temps, il est jugé par rapport à ça. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas vraiment de justice. On peut être le meilleur à l'entraînement, le meilleur sur toutes les compétitions avant si le jour J, on passe à côté. et on reste entre guillemets dans l'histoire de son sport ou de sa discipline comme soit un loser ou quelqu'un qui aurait pu, qui aurait été bon. J'ai remporté des médailles mais clairement, je suis pour moi très loin de mon potentiel. C'est aussi pour ça que je continue parce que je sais que physiquement, j'ai encore les capacités d'être meilleur. Par contre, c'est compliqué parce que j'ai eu beaucoup de blessures, etc. Donc, je vois les choses complètement différemment par rapport aux médailles. Ça a été une victoire par rapport aux difficultés que j'ai eues soit dans l'année, soit les mois passés ou les semaines passées où parfois, même mon entourage me disait bon, c'est mort. En fait, il ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Et de ressortir avec une médaille, de représenter ton pays déjà, ça c'est un truc incroyable. C'est une fierté incroyable. C'est un moment dingue de pouvoir rencontrer des cultures du monde entier, différentes langues. C'est enrichissant et c'est très bon enfant. C'est très, très bon enfant. Donc, il y a ce côté juste très simple, très innocent d'un côté. Après, il y a le côté compétition où on est là pour donner le meilleur de soi-même quel qu'ait été le parcours pendant l'année. Moi, je ne connais pas le parcours et l'histoire de mes adversaires. Et le jour J, on s'en fout en fait. On est juste là pour donner le meilleur et on va être jugé sur ce genre-là. Sur le côté mental, ça a été surtout sur les périodes justement de difficulté. C'est souvent ce qu'on entend que ce soit autant pour les entrepreneurs que pour les sportifs de haut niveau. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est les moments où on est le plus bas que se construisent entre guillemets c'est très bateau et très cliché que je dis. C'est le moment où on est le plus bas que se construisent entre guillemets les victoires ou les potentielles victoires ou médailles. Si on n'est pas capable d'assumer et de se relever de ces moments-là, on n'y arrive pas en fait. Et c'est ce qui fait la différence réellement. Une espèce de petite sélection naturelle dans le microcosme du sport. C'est un petit peu ça. Les plus fortes mentalement. Pour moi, c'est réellement mental. C'est-à-dire qu'à très haut niveau, bien sûr, au niveau des talents, il y a des petites différences quand même. Mais ce qui fait la différence sur le long terme, c'est la tête. Et plus ça va, plus c'est la tête qui prend le pas. Donc je dirais que le côté mental, tout à l'heure, je me disais une statistique. Ouais, je disais peut-être 70-30. C'est bizarre et ça fait beaucoup, mais c'est la tête qui dirige tout. Sincèrement. Lorsqu'on est jeune, par contre, c'est l'inverse. C'est plus le physique, le talent et un peu moins le mental. Parce qu'on a moins, lorsqu'on est jeune aussi, on a moins, alors ça, je ne saurais pas l'expliquer de manière neuro, au niveau neurosciences, etc., mais on a moins la peur du risque et de se lancer dans le vide en réalité, lorsqu'on est plus jeune, adolescent ou autre. et plus on vieillit, plus on a conscience du risque, plus on a conscience de, je pense déjà, de la courte durée de la vie, du fait qu'on se rapproche de la mort et ça dans toutes les disciplines et dans tous les sports. Plus la carrière avance, plus on sait qu'en fait, on a moins d'opportunités pour pouvoir effectuer une grande performance, par exemple. donc il faut d'autant plus de force mentale, de concentration, de résilience, d'acceptation, de prévention pour pouvoir performer, se libérer ce jour-là. Et on va dire, moi, ma fierté, parce que je ne suis pas forcément très perfectionniste, très exigeant, donc sincèrement, mes médailles, déjà, je ne me définis pas par ça, heureusement, mais surtout, je suis plutôt à me dire, oui, je ne suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait. mais par contre, oui, je suis fier d'avoir représenté mon pays déjà sur plein de championnats, 4, et sur les 4 Jeux Paralympiques auxquels j'ai participé, j'ai toujours remporté une médaille. Donc l'idée, c'est, alors clairement, c'est d'aller remporter une médaille d'or l'année prochaine à Tokyo. Et puis, parce que là, je viens de me blesser il n'y a pas très longtemps, une plutôt grosse blessure, je me fais une rupture du tendon, du semi-tendineux, il y a 3 semaines, donc c'est assez grave comme blessure, mais ça ne remet pas du tout tout en question. des informations et j'étais cette année au niveau des années où j'ai fait mon record en fait, donc il y a 9 ans à peu près. Donc je sais que tout, donc c'est frustrant parce que je me dis tout ce temps-là pour revenir à ce niveau-là et je me blesse, c'est dur, mais au final, déjà d'une, je l'accepte, c'est comme ça, il y a pire, ce n'est pas grave, et puis surtout, ça ne met pas en question l'année prochaine et ça nous donne d'autres informations, donc on va y aller et on va y arriver. Et puis après, il y a encore 2024 où j'aimerais arrêter ma carrière à ce moment-là parce que déjà le corps il est fatigué ou l'idée, ce sera aussi de remporter une médaille. Donc bon, on n'en est pas encore. Il y a d'abord chaque chose en son temps, d'abord Tokyo, mais je pense que c'est ça de remporter plus de médailles pour être autant entendu que des athlètes olympiques. Ce n'est pas le seul moyen, il y a d'autres moyens aujourd'hui de pouvoir se faire entendre, mais c'est important en fait de se battre aussi pour moi, pour d'autres choses. C'est clair. Ça, tu le ressens, c'est vraiment, il y a une différence. Oui, il y a une différence, même si bien sûr, on veut la gommer. Il y a Paris 2024 qui est engagée, qui a cette équité qu'elle souhaite installer sur les Jeux olympiques par olympiques. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est faux, ce serait le contraire de dire ça. Donc on est vraiment en retard. Il y a beaucoup de choses à faire. On est sur la bonne voie, mais il reste énormément, énormément de choses à faire à plein de niveaux. Et donc, ça dépasse le cadre du sport. Le sport, c'est juste un reflet de la société. Ou en tout cas, le sport peut être aussi un catalyseur pour accélérer justement les mœurs au niveau de la société. Et dans tous les cas, tout ça prend des années, des décennies. Et ce n'est pas une personne, c'est des personnes, c'est des individus. Et justement, c'est des individus, c'est des êtres humains. Et donc, on humanise un petit peu plus dépasser le terme paralympique ou handisport. Je m'en fous un peu entre sportifs. On parle de ce que tu fais. Tu es athlète, tu es nageur, de ce que tu es en fait dans le monde du sport. Et tout ce qui est physique, ou si tu as les yeux bleus, si tu es blond, si tu es noir, si tu es... Ce que tu veux, ça c'est secondaire. En soi, on s'en fout justement. Parce qu'on se regarde, ce n'est pas là-dessus qu'on va se définir. On va se reconnaître sur une autre identité, sur la culture de son pays, sur tout ce qu'on partage. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Et je pense que c'est vrai pour la société. Il y a tellement de... on louche tellement sur les différences qu'on en oublie tout ce qui nous réunit. Il faut qu'il y ait des choses très graves qui arrivent, qu'on soit tous concernés pour enfin parler de solidarité. C'est-à-dire, en fait, on est égaux, on fait la même chose, etc. C'est quand même dingue. C'est la nature humaine, ce n'est pas propre à la France. Mais on peut tous progresser là-dessus. C'est un côté un peu idéaliste et je ne sais pas, je le suis purement et un peu utopique parce que je reste un optimiste. Mais au fond, je ne préfère pas trop y réfléchir parce que je sais qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bouger comme ça. Oui, c'est clair. Et ça prend du temps. Après, les mentalités, je n'ai pas d'espoir que petit à petit, il suffit de convertir une personne et déjà, on a fait un grand pas. Mais bon, ça demande du temps, ça demande de l'ouverture d'esprit, ça demande plein de choses. Mais c'est souvent dans les moments comme ça, le contexte de crise où là, effectivement, la solidarité, elle va au-devant de la scène et malheureusement, on l'oublie un peu trop vite. C'est ça. Ah oui, complètement. Bien sûr. Malheureusement, oui. Et je voulais revenir sur le... Justement, tu parlais beaucoup du mental dans toutes les épreuves et notamment dans le sport. Est-ce que tu es accompagnée de coachs mentaux, de sophrologues, justement, on en parlait tout à l'heure en off, tu as une préparation mentale ? Aujourd'hui, non. Je l'ai eu par période sur des choses spécifiques, plus parce que j'avais des blocages et donc je voulais travailler sur ces blocages-là. Mais aujourd'hui, il faut que je reprenne, il faut que je trouve quelqu'un d'ailleurs. Alors, ça peut être sur de la sophrologie, mais surtout sur de la méditation. j'ai besoin de pouvoir donner des moments de respiration, des moments de respiration, des moments de calme à mon cerveau et des moments complètement off. Et justement, ça, c'est pour avoir un meilleur équilibre, mieux dormir, mieux fonctionner. Et surtout, c'est de la prévention. sur le côté réellement mental par rapport à ma discipline ou au championnat, on va dire que je n'ai pas réellement besoin aujourd'hui. Ce n'est pas la chose prépondérante. C'est plus réussir à, vu que j'ai d'autres projets en parallèle, donc c'est bien gérer avec mes équipes, bien déléguer, pouvoir un petit peu compartimenter, ne pas faire trop de choses à la fois parce que je suis athlète et c'est ma priorité aujourd'hui pour bien me reposer, bien manger, bien dormir. Voilà, c'est des choses très simples mais qui correspondent au bien-être, avoir des relations sociales, etc. Et puis des moments off où, en gros, cool down et je, on va dire, je ne fais pas grand-chose, quoi, où vraiment, je me laisse tranquille, mais je laisse aussi mon cerveau tranquille. Des fois, souvent, quand je suis off physiquement, c'est là où je vais commencer à être très actif sur tout un tas de choses et parfois trop. Donc, pour moi, on va dire, ce qui correspond à mon équilibre, ça va être plus ça. Donc, plus du côté sophrologie et méditation. Ouais. Et ça, c'est des choses que tu gardes encore, que tu n'as pas délaissé. J'en ai pas réellement fait de la méditation. J'ai du mal à le faire tout seul. Donc, je sais qu'il faut que je me fasse accompagner. Ouais, Parce qu'en fait, tout seul, je n'y arrive pas. Donc, il faut que je le fasse, il faut que je sois cadré, entre guillemets, pour le faire. Donc, ça, pour moi, je sais que c'est important. Ouais, ouais, carrément. Bon, il y a plein de choses pour faire de la méditation. Moi, pour le coup, j'en teste pas mal parce que c'est vraiment un sujet qui me branche. Et il y a les casques. Je ne sais pas si tu vois Mellow Mind ou Muse sur mes casques de méditation et qui te permettent d'avoir ton activité cérébrale en temps réel et justement, de finalement personnaliser tes séances de méditation en fonction. Oh, génial. Et ça, vraiment, moi, je te le recommande. C'est vraiment canon. Et j'aime pas parler de performance dans la méditation parce que ça va un peu dans son contraire. Mais en revanche, quand tu sens que tu es plus en pleine conscience et ton esprit diverge moins et ça, au fur et à mesure des séances de façon, avec des temps de plus en plus longs, quelque part, tu sens quelque part une maîtrise de cette gestion des pensées envahissantes qui peuvent venir un peu altérer ton bien-être. Et ça, je te le recommande. C'est vraiment canon comme produit et aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup en France et pourtant, c'est vraiment canon. Je voulais revenir sur justement tes sasses de décompression et tes phases de récupération parce que j'imagine que tu as une grosse préparation physique. Quels sont tes sasses de décompression post-épreuve ? Post-épreuve, c'est de tout faire sauf du sport. Oui, vraiment, tu coupes net ? Oui, généralement, je coupe net et je ne veux pas trop entendre parler de sport. Après, je peux faire du sport pour le plaisir, qui ne va pas être très intense. mais pendant les périodes post-épreuve, je fais autre chose. Je sors déjà, j'essaie de faire des choses que je n'ai pas le temps trop pendant l'année, donc d'aller faire des concerts, de sortir, de voir des amis, de rencontrer du monde ou sinon, complètement, d'être au calme, un peu isolé. La musique, faire la musique, c'est vraiment quelque chose qui est pour le coup un côté très méditatif aussi. faire de la musique et puis procrastiner aussi sur d'autres périodes ou même quand je m'entraîne, j'ai des phases, je fonctionne de manière à ce niveau-là assez binaire. Je suis beaucoup plus nuancé que le côté binaire, mais c'est-à-dire des côtés très actifs, très hyperactifs sur un peu tout, physiquement comme mentalement et puis, du coup, à l'inverse des périodes où je ne vais rien faire. je peux lire, je peux écrire, mais je ne vais pas avoir forcément un peu de musique, mais pas forcément trop, même pas trop écouter et où je vais procrastiner, donc on va dire, comme on dit en anglais, daydreaming, c'est des jours où tu es un peu complètement dans tes pensées, pas trop stimulé au niveau sensoriel et je n'aime pas, enfin, ouais, pas dans le noir du tout parce que je n'aime pas le côté, mais pas dans des endroits où il y a trop de lumière ou trop de, voilà, trop de sollicitations sensorielles, en fait, parce que ça me fatigue après, beaucoup. Bon, ça, c'est moi, je veux dire. et voilà, les sasses de décompression, aller nager aussi, c'est quelque chose qui est me retrouver dans l'eau, en fait, c'est un élément dans lequel je suis très à l'aise, même si je ne veux plus forcément être dans un mode de compétition, mais plus dans un mode de détente. Être dans l'eau, c'est juste génial et pareil pour le son, quoi, c'est un endroit très calme, très reposant, un peu comme la voiture lorsque l'enfant, il s'endort sur le siège arrière, il y a ce côté un peu envoûtant. Ouais, ça te berce. Et j'avais une question juste avant, avant que je l'oublie, mais quel était, selon toi, le plus grand défi envers toi-même ? Le plus grand défi envers moi-même, super compliqué comme question. Je pense que le plus grand défi envers moi-même, c'est un peu, je suis en train de le vivre en ce moment depuis, je vais dire quelques années, mais même pas, depuis peut-être quelques mois et je suis dedans, c'est-à-dire d'être moi, en fait, à 100%. C'est très bizarre de dire ça, mais réellement, c'est-à-dire que le sport, simplement, ne me procure pas un bonheur. C'est très logique pour tout le monde, dans tous les cas, c'est pas juste une activité, juste un travail, juste les amis, juste une passion qui va faire qu'on est heureux. mais moi, j'ai besoin de m'exprimer sur plein de facettes d'être moi, de pouvoir m'exprimer un peu totalement et librement pour me sentir un peu bien. Donc, mon plus grand défi, c'est un peu ça, en fait, c'est d'être moi. Et après, il y a des petits défis dans ces grands défis, quoi, où des fois, c'est d'affronter les regards, lorsque même si j'adore ça, j'adore échanger, partager mon parcours, discuter sur, justement, le rêve, d'échanger avec des enfants, je pense que c'est ce qui me donne le plus de satisfaction, puisque je me dis, en fait, c'est là où ça a le plus de sens, quoi. Là où je peux partager, c'est à des périodes où j'ai eu des difficultés, où j'ai pu vivre du harcèlement scolaire. Ah oui. Et donc, de pouvoir passer des messages, de pouvoir, voilà, échanger simplement et voir que, enfin, casser des stéréotypes qu'ils peuvent avoir que la société ou que certains parents peuvent véhiculer, ben ça, c'est une grande victoire. Mais du coup, je me sens un nu quand je leur parle, parce que j'ai l'impression d'avoir leur âge, je prends l'impression qu'il y a si longtemps que ça, et de s'ouvrir et de voir tous leurs yeux grands ouverts lorsque tu parles. Je ne sais pas, moi, à chaque fois, il y a un côté très... ça a fait remonter plein d'émotions, en fait, à ce moment-là, parce que je ne sais pas, je me demande si je suis à ma place d'un côté, je me dis, pourquoi je n'ai pas de légitimité à être là ? Et en même temps, c'est si important et c'est si beau de pouvoir avoir cette connexion, même si c'est des fois pas pendant très longtemps, parce qu'on voit qu'on peut avoir un impact. c'est des petits défis, au final, qui sont assez bizarres par rapport à être dans un stade avec, je ne sais rien, 90 000 personnes, ce n'est pas tous les jours, mais avoir beaucoup de pression, c'est des défis, mais qui sont intrinsèquement liés à ces objectifs et à ce qu'on sait lancer comme challenge. Il y a d'autres choses, d'autres belles surprises, mais qui restent des défis, au final. Lorsqu'on va à la rencontre des gens, lorsqu'on tousse les gens d'une autre manière et qu'au final, on se dit, ça fonctionne un petit peu, à mon niveau, mais ça fonctionne et ça montre bien aussi qu'on peut tous un peu à notre niveau faire évoluer les choses. Ça, du coup, ça me touche et ça me déstabilise. Donc, ça, c'est un défi à chaque fois parce que c'est très coûteux en énergie parce qu'émotionnellement, je contiens beaucoup. Oui, je comprends. Qu'est-ce que le jeune Arnaud, il aurait aimé entendre si tu avais des conseils à lui donner pour justement peut-être être plus fort et affronter pour se défendre ? Si j'avais pu me donner un conseil, non, je me serais juste dit ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va le faire. Et ce que tu ressens au fond de toi, c'est réel. C'est la seule chose, en fait, parce que tout ce que j'ai vécu, ça fait partie de mon histoire, c'est ce qui me compose aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas me dire, oui, non, mais j'enlève cette période parce qu'elle a été difficile. Non, justement, c'est parce qu'on vit aussi des choses difficiles à des moments qu'on peut apprécier d'autres moments qui sont plus cool. Et puis, c'est ce qui permet aussi de réfléchir différemment, d'avoir un autre regard, de se poser des questions, de se remettre en question. Donc, je dirais juste ne t'inquiète pas, ça va aller, c'est un peu nul comme conseil parce qu'au final, je suis en train de me dire à les personnes qui écoutent comment ça va leur parler. Genre, t'inquiète pas, ça va aller. Génial comme conseil. Ce n'est pas un super conseil mental, ça. Tu ne pourras pas être mon psy. Non, mais c'est se faire confiance, en fait. Je pense qu'il y a un côté se faire confiance, s'écouter, donc écouter son intuition. Peut-être écoute plus ton intuition. Fais confiance à ton intuition, en fait, tout simplement, et va vers ce qui fait sens pour toi parce qu'au final, pour toi, c'est ta vérité. J'ai quand même l'impression que tu as une niaque en toi qui est quand même assez naturelle et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves ou qui ont envie d'eux mais qui finalement ne s'en croient pas forcément capables ou ne se donnent pas en tout cas les moyens. Comment toi, j'ai l'impression que depuis tout petit, tu as cette niaque en toi, tu as envie de te dépasser, finalement un peu de sortir de ta zone de confort. Comment tu arrives à la garder en éveil, cette niaque ? Je pense que je ne peux pas faire autrement et je ne sais pas faire autrement. Donc, c'est bien pour pas mal de choses et ça l'est moins pour d'autres. Pour vivre simplement ou apprécier parfois des choses un peu plus simples ou plus superficielles, ça pose des soucis, en fait, à l'inverse. je ne sais pas comment exprimer ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profond et qu'il devient peut-être encore un peu plus avec les années ou en tout cas ou qu'il me conforte dans le sens qu'il me dit bon non, mais en fait, c'est comme si j'avais, je ne vais pas dire une mission, mais c'est un peu... Mais, je dois, en fait, je ne peux pas rester à ne rien faire. C'est trop culpabilisant et donc, même si je n'aboutis à rien, ce qui n'est... Bon, voilà, j'ai fait quelques trucs, mais au final, je dois essayer. Donc, je pense que le côté essayer, oser, tenter, ça va avec ma personnalité et mon fonctionnement sans forcément avoir le côté succès et réussite. c'est très subjectif. Ça peut être... Parce qu'il y a plein de niveaux à ça. Là, c'est le niveau parce que c'est le perfectionnisme et l'exigence qui emmènent à ça. Et au final, c'est quoi dans ce que tu fais ? C'est quoi le top que tu pourrais atteindre ? Ou en tout cas, le niveau qui te permet d'avoir une voie peut-être plus importante pour que tu puisses essayer d'apporter un petit quelque chose face aux discriminations. Ok, aujourd'hui, c'est ça ton moyen. Mais ce n'est pas un moyen forcément de dingue. À plein de moments, je me dis, bon, ok, génial. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le bon sport, déjà. Si vraiment, ton but, c'était ça, ce n'est pas le bon sport pour ça. Il y a d'autres activités où au final, si aujourd'hui, je me mettais à fond sur les réseaux sociaux et réellement, j'étais dans un truc beaucoup plus engagé, j'aurais certainement plus de résultats comme ça. Mais au final, ce n'est pas moi. J'ai besoin de m'exprimer dans une activité, quelle qu'elle soit. et j'ai besoin de rencontrer les gens et de voir les gens, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir et d'être en contact, en fait. C'est cet échange-là qui est essentiel, qui est important et au final, qui me fait grandir parce que je suis en apprentissage constant et je trouve ça super, je trouve ça très excitant, en fait, de se dire qu'on n'est jamais, on n'est toujours à apprendre. C'est excitant et à côté de ça, c'est terriblement déprimant parce que dans tous les cas, on n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, de découvrir tout ce qu'on a envie de découvrir, d'apprendre tout ce qu'on a envie d'apprendre. Il faut faire des choix. C'est clair. où l'énergie et la niaque est centrale dans le sport mais il y a plein de gens qui ont la niaque et il faut avoir la niaque et je vous pousse à avoir la niaque dans des projets, dans les activités qui font sens pour vous, dans vos passions, dans vos hobbies, dans les relations et d'être pleinement dedans, en fait. Je pense que j'ai du mal avec tout ce qui est superficiel et à moitié et donc cette intensité-là, elle doit être un petit peu partout. Tu parlais de renoncer. Il t'est arrivé dans ta carrière de sportif de devoir renoncer justement ? Alors, j'imagine à cause de blessures notamment et qu'il y avait forcément une part de résilience que tu as dû mettre en place mais ça t'est arrivé de renoncer ? Alors, renoncer dans le sport, ce n'est pas vraiment renoncer. Je n'ai jamais réellement renoncé au final. Par contre, j'ai renoncé sur d'autres choses. Ce n'est pas forcément le terme renoncer mais j'ai accepté de ne pas être présent sur des événements familiaux, de voir mes amis, de partager d'autres moments de vie qui font partie de toutes nos vies et qui alimentent toutes nos vies et qui nous construit, nous. Il s'est renoncé à ça par un moment. Au départ, je parlais plus de choix justement et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de sacrifice parce qu'au final, lorsque c'est notre propre objectif, on peut faire des sacrifices pour nous-mêmes. C'est moins gênant. Mais après, ça touche également notre entourage. Ça ne touche pas juste nous. Ça touche tout notre entourage parce qu'au final, ils n'ont pas choisi d'avoir cette vie mais on leur impose un petit peu cette vie. Peut-être moins présente. Des fois, à certains Noël ou à des cousinades, des réunions familiales qui sont super importants. C'est ce truc-là qu'il faut accepter et assumer mais qui est difficile lorsqu'il y a un échec. Il y a une blessure ou un truc parce que tu te dis que j'ai fait tous ces efforts-là pour rien. C'est le plus dur et quand je parle de claques par exemple, quand on se prend une claque, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours où tu vois les efforts que tu fais sur plein de choses, sur la bouffe, sur tes sorties. C'est plus dur lorsque tu as 20 ans que lorsque tu es un peu plus grand et que tu as moins besoin de sortir, de découvrir. C'est accepté, c'est là, c'est comme ça. C'est vrai que tous les côtés où tu te dis où il y a des trucs ou des fêtes, tu y vas, mais tu sais que tu ne peux pas faire la fête complètement. C'est pour ça qu'il y a d'autres périodes. Les périodes où tu es off, au final, tu le fais à fond. J'ai eu une période où je suis parti au Brésil fin 2017 et début 2018 parce que je fais de la musique brésilienne depuis 2007. Lorsque j'ai commencé, mon rêve, c'était de jouer et de défiler au carnaval de Rio avec une grande école, ce qui est très difficile pour un étranger. Il faut avoir le niveau, mais après, tu prends la place aussi de quelqu'un qui s'entraîne à l'année. C'est compliqué. Au final, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une de ces grandes écoles, Salgueiro, mon école préférée. En 2016, j'ai joué avec eux, j'étais invité, c'était juste dingue que je les ai rencontrés. J'en ai dit est-ce que je peux revenir pour jouer, m'entraîner, défiler au carnaval. Je suis parti fin 2017 pendant 4 mois. Je fais le carnaval 2018. Je me suis entraîné, j'ai appris le portugais. C'était un autre rêve de gamin, mais c'était une respiration pour moi et c'était un moment où au final, je vivais autre chose mais de manière très intense. C'est aussi ça, ce que je veux dire, à l'inverse, c'est parce qu'on fait des choix et parce qu'on fait des sacrifices et qu'on sait que le temps, c'est réellement la monnaie qui a le plus de valeur tout simplement et la plus rare et la plus précieuse. Au final, on vit encore plus intensément. Ces moments-là, on les vit réellement pleinement. À l'inverse, c'est ça. C'est parce qu'on sait et tous les moments de blessure, tous les moments difficiles, on se retrouve seul dans ces moments-là. Ce n'est pas des moments qu'on vit dans une vie classique lorsqu'on a un travail, avec une routine plus agréable, même si, bien sûr, il va y avoir des échecs dans la vie professionnelle aussi. Mais ils ne remettent pas tout l'être et toute notre personne en question. Le sport, lorsqu'on a une désillusion ou un échec, parce que ça peut remettre tout en question de sa carrière, le fait d'en vivre, le fait de est-ce que je continue, le fait de est-ce que je fais les bons choix, est-ce que j'ai raison de faire ça ? J'ai plus de 30 ans, je fais encore du sport. Non, il faut sortir justement du formalisme ou du politiquement correct de la société et à un moment faire les choses pour soi. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui nous anime. Autant que ce soit un travail, que ce soit justement une passion, mais qui devient un travail. Donc, le sport, je ne le vois pas comme un travail. C'est ça aussi qui fait que je suis encore dedans. Mais comme d'autres activités, quand on ne les voit pas comme un travail, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste un moyen d'expression. Oui, c'est clair. En tout cas, tu l'exprimes très bien. Et alors, ce serait quoi tes rêves de demain ? Mes rêves de demain ? Alors, la musique. Clairement. Pouvoir partager ma musique sur scène avec d'autres artistes, mais surtout avec le public. Partager des choses nouvelles et expérimenter à ce niveau-là. J'écris, je compose, je produis et je chante. Je fais de la réalisation aussi. Pour l'instant, j'ai réalisé mes clips. Donc là, je bosse sur un ou deux titres pour les sortir avant la fin de l'année et sortir un album l'année prochaine. donc vraiment être plus sérieux dans la musique parce que c'est quelque chose qui est encore plus intime pour le coup que le sport, bien plus intime et qui est très déstabilisant. Mais voilà, on apprend beaucoup sur soi aussi. Oui, j'imagine. Et puis après, je ne sais pas, j'écris maintenant un peu plus. Je prends plaisir pour ça. Je ne pense pas être bon pour ça, mais peut-être qu'à un moment, j'aimerais écrire peut-être je ne sais pas quoi encore, un livre ou autre. J'ai plein de problèmes. Après, les projets, ce ne sont pas forcément des rêves. Je pense des idées de réalisation, mais plus court-métrage, voire peut-être un jour long-métrage. Ça, ça peut être des idées. J'aimerais bien avoir un resto parce que j'adore la cuisine. Mais bon, je ne serais pas en cuisine. Donc en fait, il y a plein de projets. Pour certains, c'est pour déléguer. Un rêve, c'est de pouvoir... Enfin, ça, c'est un rêve très utopique, mais d'aider au maximum, de pouvoir apporter au maximum aux autres. Plus ça va, plus je veux donner de mon temps et moins avoir en termes de propos. propriété, même si je veux toujours avoir un petit confort, mais je veux moins posséder. Je comprends. Voilà, je n'en sais rien. Mon rêve, c'est aussi de pouvoir... Moi, je n'ai pas ma propre famille. J'ai des nièces que j'adore. Je passe le bonjour d'ailleurs. Je suis parrain aussi. et donc, en gros, je suis entouré d'amour, d'enfants, d'amis, de proches, mais je n'ai pas ma propre famille. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ce rêve-là. Mais bon, je me suis dit, je ne sais pas, on verra. Peut-être, selon la vie, la manière dont elle avance. Mais je n'en fais plus une priorité, entre guillemets. c'est important, mais en même temps, je dirais ce que je veux faire, je ne sais pas. Et puis après, il faut rencontrer la bonne personne, il faut avoir le bon timing. Et puis, je ne sais pas, on verra ça. C'est déjà pas mal de rêves tout ça. Il y a déjà des beaux rêves. Et tu as fait passer pas mal de messages déjà. Alors, on va essayer de clôturer avec un message qui n'a pas été dit. Alors attention, à mon avis, ça va être compliqué. Mais si tu avais un dernier message à faire passer à la communauté à Goyamam, quel serait-il ? Alors, un dernier message, c'est toujours ça. Un message qui n'est pas déjà passé. Tu en as dit beaucoup, donc j'avoue, c'est hyper dur. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein, bien sûr. Alors, si je peux t'aider, on va se dire que la communauté à Goyamam, elle a plein d'envie, elle a plein de challenges, elle a envie d'avoir ce petit coup de boost supplémentaire pour aller au bout de ses rêves. Et là, aujourd'hui, elle va demander à Arnaud c'est quoi le coup de boost qui pourrait faire passer du rêve à la réalité et te donner les moyens d'y arriver. Il y en a plusieurs, du coup. Soyez curieux. Soyez curieux avec des yeux d'enfant, clairement. Je pense qu'on l'a tous en nous, mais souvent, lorsqu'on grandit, on peut le perdre. du coup, ça va avec, mais rencontrer des gens et des nouvelles personnes et des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça paraît bizarre, mais voilà, élargir son cercle, s'entourer de personnes de confiance essentielles et puis n'hésitez pas à demander conseil ou à demander de l'aide. En fait, c'est des conseils que j'aurais pu me donner plus jeune pour le coup. Je n'aime pas demander d'aide. Je ne demande jamais d'aide. Et au final, c'est déguisé en qu'est-ce que tu penses ou j'aimerais bien te demander conseil sur telle ou telle chose. Et au final, les gens nous aident ou ne nous aident pas, mais ils sont libres de le faire. Et donc après, c'est à nous de l'accepter. C'est super important parce que pour les personnes en tout cas, qui peuvent être un peu comme moi dans ce cas-là, où tu dirais « Allez, je vais faire un peu tout seul, on va y arriver. » Alors déjà, non, on a besoin d'une équipe et moi, je suis entouré d'une équipe et j'ai toujours été entouré d'une équipe. Donc, il faut pouvoir partager, bien manager, bien communiquer. Mais il faut aussi pouvoir à des moments s'appuyer un peu sur les autres ou demander de l'aide en fait, parce que des personnes le feraient volontiers et avec grand plaisir. Et donc, ne pas hésiter. Et ça, c'est un truc très anglo-saxon pour le coup où il y a moins de difficultés de donner un contact gratuit à quelqu'un. Donc, vraiment être de plus dans le don en fait. Ah ouais, c'est ça, le message en fait. C'est donner. D'être dans le don, c'est déjà un message qui est passé, mais plus vous donnez, plus vous recevez en fait. C'est clair. Canon. Canon, canon. Bon, bon, bon message de fin et j'avoue que moi, le côté d'oser demander de l'aide, j'aime bien aussi ce message parce qu'on ne l'a pas abordé mais effectivement, comme tu dis, je pense que on n'est pas habitué, je ne sais pas si c'est français ou pas, mais on n'est pas habitué à demander de l'aide et alors que parfois, un petit coup de boost, toi comme moi, je pense qu'on serait hyper content de le donner en tout cas. Complètement, exactement. Bon, super, merci beaucoup Arnaud pour ce super échange. Merci à toi Marion. Et j'espère que cet épisode plaira mais je n'en ai aucun doute et à très bientôt j'espère. A très bientôt, ciao, plein de bonnes choses. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram Agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro mais aussi perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada